Salut à tous et à toutes, c'est GlowGlowA71, aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de CE, donc de création d'épreuves. Donc là vous avez vu, j'ai toujours mon skin de derrière, personnellement je suis assez content d'avoir fait ça. Alors là vous pouvez constater en direct live un de ces piliers qui crame, je ne les ai toujours pas remplacés, j'ai un peu la flemme en fait, mais bon, ça ne se passe pas trop grave en soi. Donc je commence quand même par dire que vous n'avez plus remarqué mes vidéos font plus de 15 minutes, je vais quand même essayer de celle-là faire 20 minutes parce qu'après je me doute bien que c'est un peu trop long. Donc comme je l'avais prévu, je vais faire une vidéo sur un labyrinthe, donc là c'est un tout petit labyrinthe, vous voyez ça va faire ça, mais bon, bien sûr vous pouvez faire plus grand. D'ailleurs je vais mettre tout de suite un lien, enfin tout de suite, vous l'avez, lien dans la description avec un labyrinthe énormissime mais que je ne peux pas vous construire parce que vraiment c'est beaucoup trop grand quoi, c'est un truc assez énorme, c'est en 3D, je ne l'ai même pas fini, j'ai passé une bonne heure. Alors là je me suicide, excusez-moi, c'est juste pour vider mon inventaire, il y en a qui suppriment tout, moi je préfère me suicider, c'est plus rapide. En quoi que le respawning est un peu long. Je vais aussi quand même préciser une chose, en espérant que ça me revienne en mémoire, ça serait pas mal. La boussole, merde, j'y étais. Voilà. Donc, ah oui, un autre truc que je voulais vous montrer, je vais mettre en peaceful d'ailleurs pour... Ça, alors ça c'est un tutoriel que j'ai trouvé sur, enfin, trouvé, c'est dommage et rz que vous avez vu dans plusieurs vidéos qui me l'a montré. Et je tenais à vous le dire pour faire un peu de pub à la personne qui a fait ça, alors attendez, normalement j'ai le nom sous la main. Je l'ai mis dans ma subbox, il s'appelle FR Pen in the Ass. Alors, il ne le fait pas commenter, mais c'est plein de petites vidéos sur des générateurs de plein de trucs. Et là, c'est un truc pour avoir du sable et gravier infini. Je sais, c'est... Justement, je ne veux pas tricher, donc je ne veux pas faire, de toute façon, si vous avez vu, c'est très très simple en plus. Voilà, normalement on pose le sable. Voilà. Juste à poser le sable et... Donc c'est hyper pratique, regardez son tutoriel, c'est très très simple, ça dure 30 secondes à peine. Euh, je n'ai pas essayé avec du gravier, mais normalement ça marche aussi. Merde, mais bah il est forcément... Euh, hop. Excusez-moi, je fais totalement ça, mais c'est pour lui faire un peu de pub. Bon, putain, je suis sympa, moi. Voilà, donc ça marche aussi avec le gravier. C'est juste que le bourri est un petit peu insupportable. Voilà. Ça, on s'en fiche. Donc on va commencer forcément l'épisode. Il ne faut pas des... Merde, c'est du spliff. Donc j'essaierai peut-être de faire à la fin, quand j'aurai fait, bah peut-être pour l'épisode 6, un truc un peu live avec plusieurs personnes. Qui vont tous tester un peu toutes les épreuves, faire un concours sur toutes les épreuves. Ça pourrait être sympa. Alors déjà, un labyrinthe. Donc là, j'ai pas du tout calculé de combien sur combien il fait. Euh... Alors déjà, quelque chose de très simple. Bon, moi je vais pouvoir sortir. Toujours faire pour bloquer la personne, pour qu'elle soit totalement incapable de sortir. Mettre une porte en fer, voilà. Donc elle rentre et... Dommage, tu peux plus sortir. Mais bon, de toute façon c'est un labyrinthe. Donc, moi je fais les sorties pas compliquées. Je fais pas un truc sous-marin ou quoi que ce soit. Je fais... Chaque truc d'un côté. Euh... Pris sur play. Merde, j'avais pris 64. Donc là oui, je triche, bien sûr. J'ai la flemme de faire ça en fait. Voilà. Pour moi c'est plus simple. J'ai boussole. Alors, un labyrinthe. Donc là vous avez pu voir, j'ai fait le tour et le bant stone. Alors le bant stone c'est pas forcément une très bonne idée. Je trouve pas ça très... Très joli. Après quelque chose que moi j'aime bien... C'est pas forcément ce cas de plus classe non plus. Après c'est... Chacun ses goûts. Moi j'aime bien la sandstone. Donc là je regarde les chiffres. 7, donc oui je vais toujours voir le dédit. Je suis désolé si vous avez pas... Pour vous c'est plus long. Quoique ça fait un peu flashy en fait maintenant que j'ai réfléchi. Non c'est peut-être pas idéal. Que mettre ? Oh de la bedrock c'est vraiment... Mais bon de la bedrock j'imagine bien qu'en serveur vous pouvez pas tricher à ce point. Parce que c'est plus un truc à faire en serveur. Peut-être ça, ouais 43 j'essaye. Ah oui c'est... Alors c'est jamais en même temps de parler... Ouais ça je trouve ça classe. C'est pas trop compliqué à voir. De toute façon si vous faites des murs en stone vous pouvez avoir des demi-tels en stone. Bon c'est chiant parce qu'il faut de la cobble et la faire cuire. Donc les murs. Alors déjà pas faire des murs à la con. Aussi si c'est sur un serveur. Quelque chose que moi je fais tout le temps. Non parce que... De toute façon j'ai jamais fait ça sur un serve. Mais quelque chose que je trouve très bien pour que les spectateurs puissent voir. Au lieu de faire un truc qui nous ressemble bien. J'aurais dû faire l'inverse. Non c'est pas. Hop. Voilà. Slash 77. Excusez-moi si je fais slash 77. Je sais pas pourquoi c'est le fait qu'on met double slash plus 7. J'adore dire slash slash 7. Je sais pas pourquoi. Enfin slash 77. Je sais pas du tout pourquoi. C'est pas grave. Voilà. Alors du verre pour que les personnes puissent voir l'épreuve quoi. Et d'ailleurs ça peut être un truc à faire à deux. Comme vous avez pu le voir dans les debaters to get. Euh non. Toujours pas d'ailleurs. Sans une map qu'on a toujours pas sorti avec Thomas Gerzen. Il y a un labyrinthe comme ça à faire à deux. Très sympa. On vous montrera ça très prochaine. Enfin j'espère. Alors déjà de la stone. Alors toujours commencer au début par faire j'en dirais une allée centrale sur 3. Comme ça la personne a vraiment envie de d'avancer enfin tout droit et se dit ça va ça a pas trop l'air compliqué. Alors hop. Là je fais pas ça avec quoi on l'édite. La flemme c'est limite plus long. Je suis pas très franc en commande. J'écris pas très vite. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à tout bouger en fait. Donc moi ce que je conseille c'est toujours faire. Continuer à faire quelque chose tout droit. Un petit couloir tout droit. Et hop. Voilà. J'aurais dû faire ça après en fait. Un truc qui part dans l'autre sens. Donc pour l'instant en fait je vais faire plein de petites intersections. Et à la fin je modèlerai le tout en cul de sac. Et vers la sortie forcément. Donc bon je vous dis pas non plus reproduisez au bloc près ce que je suis en train de faire. Mais c'est un modèle assez pratique. Donc oui par contre on se toute il y a moyen normalement de... Voilà. Bon moi j'ai tout en fini. Bon j'ai que 110. C'est pas grave. Hop. Un cul de sac qui va finir à gauche. Voilà. Donc là la personne a l'illusion qu'il approche. Qu'il a pris le branchement parce que ça tourne. Et bah non du coup. C'est dommage. Donc on fera une épreuve comme ça. Donc après vous pouvez faire... Si c'est une course à plusieurs. Bon vous pouvez faire un truc chronométré. Ou alors tout simplement plusieurs portes. Mais bon c'est plus dur à gérer. Au niveau du labyrinthe c'est pas très facile. Hop. Encore un truc qui tourne. Voilà. Bon je m'excuse c'est pas passionnant le fait que je pose les blocs. Mais c'est surtout que vous expliquez le principe de faire pas mal de cul de sac qui vont assez loin. Faut pas faire tout de suite un chemin où tout de suite tu tombes direct dans le panneau. Parce que la personne sinon bah trouve ça un peu... Elle voit directement le cul de sac. Là vous voyez par exemple là j'avance. Ça tourne. Ok. Et dit ça retourne pour vous direct. Alors que si vous faites une longue allée elle prendra pas le temps d'aller... Enfin d'aller à l'autre bout. Donc vous verrez tout de suite un truc qui tombe directement. Donc là c'est pas très espacé. Donc tout de suite. Ouais. Donc on va faire le bon chemin qui passe par là. Un mauvais... Par ici. Donc là c'est un peu de bazar que je suis en train de faire. Donc vous pouvez aussi mettre des torches. Si vous faites pas le truc en verre au dessus vous pouvez mettre... Des... Des torches qui... Oh la merde putain. Oh la la la. Il fait toujours pas beau sur ce monde. Je sais pas pourquoi je suis toujours en train de faire slash weather. Weather sun. Après si chacun ses commandes. Voilà. Donc bah je crois que je peux me faire encore un. Donc vous en faites pas je gère le bazar. Donc là toujours la personne sur... A le choix entre 3-4 directions. Soit elle va là. Tant sur cul de sac. Quoique. Voilà carrément. Comme ça la personne va carrément au bout et se loupe. Euh... Par contre ça coûte cher. Bah vous êtes... Si vous faites sans cheater. Faites autre chose que de la stone. Parce que c'est vrai que ça coûte assez cher quand même. En plus j'ai fait 2. Bon. Euh... La nuit-temps. Je m'a dit donc que je vais passer mon temps à faire des commandes. Tant j'ai commencé c'était le matin. Alors ensuite. Donc je me doute bien que me regarder faire le labyrinthe c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Mais bon en même temps c'est une épreuve quand même... Enfin pas simple à faire parce qu'il y a quand même des trucs à respecter quoi. On peut pas faire des murs n'importe comment. Après ça peut être trop simple. Faut avoir l'intuition de faire chier la personne. En fait faut être vicieux dans ce truc. Quand on fait un labyrinthe faut être vicieux. Faut avoir envie de faire chier la personne qui le fait quoi. Donc c'est pas trop... Enfin si c'est un peu mon style d'ailleurs. Hop. Alors on va faire le bon chemin qui passe par là. Par contre quelque chose de pas bien que je viens de faire. Je viens de faire une allée de 2. Donc toujours à les 2 quand vous faites un labyrinthe vous voyez un truc large comme ça. Vous vous dites c'est le bon chemin forcément. On va quand même faire autre chose parce que j'ai pas envie de donner l'illusion que la personne trouve ça bien dès le début. Bon tiens carrément. Parce qu'il y a un mur de 2 autant mettre des petits... Hop. Les petits fails un peu. C'est fait exprès. Là pareil. Je vais en remettre un. Les personnes passent là. Donc ici c'est le bon chemin. Donc je sais pas si vous connaissez la technique mais pour sortir d'un labyrinthe. Et ça marchera avec ce labyrinthe d'ailleurs. La technique c'est toujours tourner à droite parce que techniquement quand vous tournez toujours à droite vous trouverez toujours la sortie. Donc à part là parce que cul-de-sac. Mais une fois que vous êtes à droite vous laissez votre main droite. Hop. Vous faites tout le tour. Donc c'est beaucoup plus long mais ça marche quoi. Après c'est vrai qu'au bout d'un moment ça peut être un peu long. Je sens que je vais réussir à me perdre rien que pendant la construction du truc. Ça va être magnifique. Alors voilà. Je vais comme faire une fois de plus un cul-de-sac. C'est pas un gros mot je vous rassure. Hop. Euh bah non tant qu'à faire on va faire un truc qui continue parce qu'il faut optimiser la place de même. Donc là vous voyez ça commence à prendre déjà une allure de labyrinthe. Ré que moi c'est limite si je suis pas en train de me perdre on va prendre construction. Bien je suis en train de mettre un peu les blocs au pif mais c'est pas trop grave. Euh donc là ça sera le mauvais bout. Parce que j'ai pas envie que ça soit trop simple. Faut pas faire en sorte que ça soit simple comme je viens de faire là. Parce que là tu suis à gauche à gauche à gauche mais il faut bien qu'au bout d'un moment tu pars d'autre part. Sinon c'est trop simple. Mais par contre là je sais pas trop comment faire. Je vais y arriver. Parce que... Hop. Y'a deux trucs. Donc moi personnellement dans un labyrinthe j'aime pas trop faire des... Des chemins qui s'entrecroisent. Parce qu'après ça laisse à la personne plus de chances de retrouver son chemin. J'aime pas trop ça. On a d'ailleurs tout de suite cassé ça. J'ai jamais laissé de longues allées droites comme ça. Je déteste faire ça. Hop. Merde. Dommage. Excusez-moi. Je suis en train de parler tout ça que c'est magnifique. Euh... Ouais. Donc alors... Attendez je vais tout de suite enlever ça je suis... C'est le fail. Je suis un petit stressé. Je suis un petit maniaque quand même peu un petit peu. Faut la voyer. Hop. Histoire d'encore... Faire une intersection. Alors là... Là faire ça là. Mettre un bloc. Et un bloc comme ça c'est un moyen de faire plusieurs intersections. Intersection. Je vais y arriver. On peut passer à gauche. Droite. Enfin y'a trois chemins en fait. On fait trois chemins avec deux blocs. C'est le principe de... J'ai oublié le nom en plus. Mais c'est pas trop grave en soi. Alors un truc à faire c'est dans les labyrinthes. Là d'ailleurs je vais le faire. Ça c'est bien pour faire perdre le chemin. C'est très très pratique. Pour faire perdre tout sens de l'orientation. C'est assez bien. Enfin une sorte de rond-point en fait. C'est un peu tout bête. Mais ça marche très très bien. Voilà. Bon les ronds-points. C'est juste un virage en diagonale. Et ça dans un labyrinthe. Ça c'est très très dur de se retrouver après ça. Quand vous avez ça là. Bon là c'est vrai que je l'ai fait un peu inutile. Parce que ça ça finit bien. D'ailleurs. Ah non j'ai dit que le bon chemin passait par là. C'est là-dessus que je vais devoir. Caché. Hop. Hop 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 hop. Là je vais me mettre fin à ce chemin. Je vais vous montrer. Je ne fais pas des trucs où on se loupe trop long. Parce que sinon après c'est chiant pour la personne. Qu'on ne fait que se louper et qu'en plus on fait un chemin de 3 km. Et qu'en fait on voit qu'on s'est louper c'est un peu chiant. Là je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça fait deux fois que je m'arrête à 64. Je pose un bloc. Le stack de stocks s'arrête à 64. C'est une remarque totalement inutile. Mais ce n'est pas grave. Alors aussi ce que vous pouvez faire parce que tout labyrinthe a besoin de sa dose de trucs vicieux quand même. Moi j'aime bien quand les gens se loupent mémorablement. Non, là il y a un chemin. Ok. Là c'est juste pour les curieux. Pour les curieux tant que jeu, attention. Pas de bêtises. On va au pire. Vous creusez très 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 profond. Je sais. En espérant que je ne tombe pas trop sur une grotte ça serait con. Et tu remontes. Bon moi je remonte avec la boussole mais bon. La personne c'est un peu con. Il y a un truc là. Eh merde. Donc après ça. Il ne faut pas que la personne soit trop bête quand même. Mais bon. Ce qui est après un peu sympa pour la personne quand même. Parce que sinon ça se fait un peu pas en fait. Ça se fait un peu pas. Je ne sais pas si ça se dit ça par contre. Voilà. Trappe. Je ne sais pas pourquoi j'en ai mis en rap. Ce n'est pas grave. Bon on fait ça. Après vous pouvez même la laisser ouverte. C'est totalement réussi. Donc si la personne a des bons réflexes, elle le ferme. Donc elle est tombée. Elle est morte. Il ne va pas plus loin. Après même vous pouvez faire des trucs qui font un peu moins de type peur comme ça. Parce que là on a l'impression que c'est le vide. Là vous mettez un cube de lait noir. Pourquoi de la lait noir ? Parce que la lait noir ça donne l'impression que c'est assez profond. Donc là quand même. Bon. Pas trop parce que c'est assez éclairé. Et ça donne quand même l'illusion qui va très 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 loin. Donc ça peut être pas mal là. Vous voyez au fond. Ça dépend en graphique fun si vous fasse que je ne sais pas. Enfin si je crois. On a l'impression que ça rend pas mal. Enfin niveau piège. Donc là vous voyez. C'est magnifique. J'arrive même pas me paumer tout seul. Donc là c'est le bon chemin. Donc moi ce que je fais toujours c'est d'abord le bon chemin. Et ensuite le mauvais tout simplement. Enfin les mauvais. Parce que il faut toujours faire chier les gens. C'est une règle de vie en communauté très importante. Par contre là je me suis un peu loupé. Voilà. Donc je vais faire le bon chemin d'abord. Parce que c'est quand même important. Une fois que j'aurai fait le bon chemin qui va jusqu'à... Euh non. On est à combien de minutes ? Je sais que j'ai pas trop de limite de temps. Mais je sais que pour vous c'est chiant de me voir poser des blocs. Il vous faut des poses. Surtout que je pose des blocs un peu à l'arrache en fait. Il faut l'avouer. Hop. Je continue encore un petit peu et on va se quitter là-dessus. Je vais pas aller plus loin dans la construction de ce truc. Alors pourquoi je laisse des trous ? C'est pour faire d'autres chemins tout simplement. Donc ça je peux vous assurer que quand on fait un labyrinthe. On va avoir des chemins en diagonale comme ça. C'est pas stressant mais... T'as l'impression que tu vas pas retrouver ton chemin. Hop. Après donc oui je l'ai déjà dit. On met des vitres au-dessus. Après vous pouvez ne pas en mettre et mettre très 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 peu de torches. Et la personne a juste de quoi allumer. Vous mettez un ou deux coffres à chaque coin. À quelques coins de chemin en fait pour que la personne puisse se retrouver. Alors ici ça va être un autre Murphail. Il en faut. Voilà donc on se démerdera après. Donc là vous voyez là il y a un énorme espace pas utilisé. Vous en faites pas. Je vais gentiment l'utiliser. Gentiment faire chier les gens avec. Ça sera un rien pour le gros cul-de-sac. D'ailleurs je pense que je vais faire passer le bon chemin par là. Que le but le bon chemin c'est toujours le plus long. C'est là où on se doute le moins. Donc là vous voyez déjà de haut il y a de quoi faire un sacré casse-tête. Le départ est... Hop. Excusez-moi. Le départ est là. Et il y a déjà... Bah tout ça. D'ailleurs on va pas très bien avec le verre. Je vais ici un autre pack. Donc j'en ai plein. Excusez-moi d'ailleurs les trois quarts sont-ils inutiles. Mais c'est pas grave. Non d'ailleurs c'est le pack. Celui-là je crois qu'on voit à peu près au travers. Alors excusez-moi c'était la plus gratuite pour serveurs. Ah mais pourquoi c'est si bon ? World of C... Oh si. Oh bon c'est pas grave. Voilà. Donc avec un pack comme celui-là ça peut être très 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 drôle. Vous voyez déjà... Oh là. Je croyais que j'avais bugué. Vous voyez déjà y a de quoi faire un sacré casse-tête. Moi j'aimerais pas faire ce... Ce m'a bien. Ça va pas que ça va sympa. Donc je vous quitte sur la parole où je vous dis... Je mets le pack de texte... Enfin la map très très... Vous voyez là de haut on a l'impression que c'est de vite quand même. Je dis on voit pas. Et là la trappe. C'est juste le cube de laine. Ça c'est un bug. Faut pas le chercher. Donc oui. Donc je mets dans la description le lien de la map Labi 3D. Que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Donc si vous êtes courageux... Bah faites là. Si vous arrivez dites le moi. Parce que personnellement moi j'ai jamais réussi. Je sais même pas si un jour je réussirais. Et là-dessus moi je saute dans le... Juste de pâture double d'ailleurs. C'est censé être de l'eau. Si vous avez à peu près suivi. Et là-dessus je vous dis salut et à la prochaine. Allez. A plus.